Bonsoir Olivier Besancenot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a appris, concernant cette grève, on va voir un tweet je crois, on a appris que les gaziers et les électriciens ont commencé la grève du 7, eux ils l'ont commencé le 3, c'est-à-dire que des baisses ont déjà commencé. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui, je suis solidaire, bien sûr, de toutes les actions qui auront lieu dans la grève. Je le précise d'entrer comme ça. Comme ça c'est réglé. Comme ça c'est fait. Bon, au revoir. C'est un plaisir. On peut commencer dès maintenant. Oui, de toute façon, ça a commencé, je ne sais pas si ça a échappé à qui que ce soit, mais ça fait déjà quelques semaines, en fait, dès qu'on est mobilisés. Aujourd'hui, les trains, les métros ne sont pas en grève, donc là, il y a des gens qui nous disent, il y a déjà des baisses de... Oui, mais la grève de reconductible, elle a commencé en tant que telle à partir du 7, voilà. Elle est plantée dans le décor, donc on rentre dans le dur la semaine prochaine, mais on est dans une mobilisation continue, on est un peu dans l'acte 2 de ce qui a débuté depuis maintenant quelques semaines. Je le répète, avec des manifestations, des journées de grève, avec beaucoup de choses qui se passent dans les régions, et ça, en général, c'est un bon indicateur du point de vue de la lutte sociale. Des choses qui se passent aussi dans le privé, ça aussi, c'est un indicateur important. Et des choses qui se passent aussi dans la jeunesse, ça aussi, c'est un indicateur important. C'est-à-dire nouveau par rapport à d'autres types de mobilisation sur à peu près le même sujet. Donc maintenant, on est au pied du mur, et l'idée, c'est en effet d'avoir une mobilisation totale, globale, jusqu'au retrait, à partir du 7, parce que c'est fondamentalement à partir du 7 que les choses ont changé. Alors la grosse journée, effectivement, peut-être avant d'autres, c'est mardi. On en parle, je voudrais qu'on écoute d'abord le secrétaire général de la CGT Chimie. Oui, le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Voilà. Est-ce que si vous, je vous pose la question, c'est de mettre... Oui. Est-ce que le but, c'est de mettre à genoux l'économie française ? La réponse, c'est oui. Non, mais ça fait du bien d'entendre des propos comme ça. En vérité, ça fait du bien, parce que j'entends personne s'émouvoir le restant de l'année quand l'économie nous met à genoux, nous tous et toutes, c'est-à-dire la population, dans son écrasante majorité, avec des exigences de rentabilité, de profitabilité, d'exigences de productivité. J'entends personne. Là, il y a une inversion des rôles. On va rappeler que sans les travailleurs, sans les travailleuses, qu'on vente notre force de travail manuelle ou intellectuelle, l'économie, elle tourne plus. Donc l'économie, mais ça devrait être une lapalissade de dire ça en vérité. L'économie devrait servir l'humanité et le social, et pas l'inverse. On s'est habitué à l'inverse, et la grève, ça sera l'occasion de se rappeler cet élément essentiel. En tous les cas, de le rappeler à M. Macron, qui semble l'avoir oublié. De dire que l'économie ne fonctionne pas sans ceux qui la font fonctionner, c'est une lapalissade. Mais vous dites mettre à genoux l'économie française. Oui, c'est ses propos, moi je les comprends. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est l'économie, l'ordre économique qui nous soumet. Voilà. Eh bien, l'économie devrait être à notre service. Point, barre. Mais je ne comprends pas qu'on soit surpris. Mais il va falloir s'y habituer. Dans les jours qui viennent... Vous faites le naïf, dire que l'économie doit être à votre service. Je comprends. Ce n'est pas synonyme que de dire notre objectif, de mettre à genoux l'économie française. Moi, je n'ai pas fait le tour de la table pour me cacher. Je vous dis, je suis solidaire de ces propos, je les comprends. Et s'il fallait les refaire, je les referai. Et je vous dis autre chose, c'est qu'il va falloir s'y habituer. Dire que dans les jours à venir, il y a un certain nombre de propos qu'on n'entendait plus, un peu direct, un peu franc du collier. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous les prédire. Mais qui vont parler cru, qui vont expliquer qu'en effet, on rentre dans le dur. Mais pourquoi on rentre dans le dur ? On rentre dans le dur parce qu'Emmanuel Macron a voulu qu'on rentre dans le dur. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Quand, au moment des voeux, Emmanuel Macron dit « ça sera l'année de la réforme » que moi j'appelle « contre-réforme des retraites », c'est lui qui annonce le conflit. Il a à dos à peu près toutes les organisations syndicales, toute la gauche sociale et politique. Il continue, il perdure. Il dit des manifestations, je sens de l'inquiétude, pas de colère. À force de provoquer, évidemment, on en arrive à cette situation. Et donc, je le précise. C'est lui qui radicalise le mouvement. Ah oui, le seul responsable de la situation de blocage, c'est le gouvernement. Et derrière le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Je devrais dire au-dessus, mais je préfère dire derrière. Parce qu'en réalité, il se sert un peu du gouvernement comme d'un tampon avec des vrais faux effets d'annonce de temps à autre. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, on est confronté à cette situation. Et personne ne peut dire « je suis pris de court ». Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le pays à partir du 7 ? Là, c'est en amont que tout a été préparé. On a passé le temps des vacances collères. Alors, c'est à partir du 7. Donc là, vous, vous allez faire grève mardi, vous faites grève mercredi, jeudi, vendredi, et la semaine prochaine, s'ils le font. Non, mais le principe d'une grève reconductible, c'est qu'elle est reconduite par ceux et celles qui en sont responsables. C'est-à-dire les grevis qui décident. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Enfin, c'est notre philosophie politique générale, au nouveau parti anticapitaliste, que ça soit sous le contrôle des travailleurs et des travailleuses. Tous les soirs, on décide ce qu'ils font le lendemain. Le soir, ou le matin, ou la veille, ça dépend des secteurs, décident ou pas de reconduire. C'est extrêmement important pour moi, parce que ça veut dire que la démocratie, elle est au cœur du mouvement. Voilà. Et que tout ne se passe pas simplement par en haut. Et ça, moi, je ne peux pas le prédire. Mais vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas le prédire. C'est clair. Mais vous souhaitez la grève générale. Moi, je souhaite une... C'est parce que... Ce n'est pas que je le souhaite. C'est que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la grève générale pour gagner. C'est le seul truc qu'on n'ait pas tenté sur ces 30 ou dernières années. Et la grève générale, elle peut faire reculer le gouvernement ? Si l'économie était à genoux, justement. Écoutez, dans l'histoire, il n'y a que ça qui a marché. En tous les cas... Mais il y a longtemps que ça n'a pas marché. Si moi-même, j'en doutais, Emmanuel Macron... Il y a longtemps que ça n'a pas marché. Il y a longtemps qu'un mouvement social n'a pas eu raison d'une réforme. Il y en a eu en 2006, au moment du contrat de première embauche. C'est un mélange de grèves généralisées sectorielles et des mobilisations. en 1995, au moment du plan Juppé. Mais là, ce qu'on risque de connaître à partir du 7, je ne lis pas dans le Mar de Café, mais c'est probablement des niveaux de manifestation qu'on n'a peut-être pas connus depuis les zones des 68. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique. Le problème, ce n'est même pas moi. On parle d'un million et demi, deux millions... Je ne parle même pas de ça, des annonces. Alors là, il y a des mentalistes en ce moment au pouvoir qui sont capables de nous dire tout à l'avance. Je ne parle même pas de ça, mais de ce qui remonte, de ce qu'on sent, de ce qu'on pressent. C'est-à-dire l'idée qu'en gros, on va passer à un seuil qualitatif et quantitatif par rapport à ce qui existait. Et on n'a pas le choix, puisqu'Emmanuel Macron, dans les yeux, nous dit de toute façon, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien à négocier pour reprendre la fameuse formule utilisée par Mme Borne. Au risque de rendre le mouvement impopulaire ? Parce que s'il y a des blocages, des raffineries bloquées, des dépôts de carburant bloqués, des stations-service dans lesquelles il n'y a plus d'essence, vous savez très bien, ça risque de rendre le mouvement impopulaire. Jusqu'à présent, les syndicats ne l'ont pas voulu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait grève pendant les vacances de février, en disant voilà, on veut continuer à être populaire. Là, il faut prendre ce risque. Le risque, c'est une grève, c'est des turbulences. Sinon, après, on peut décider de faire des grèves entre 2h et 5h du matin pour ne gêner personne. Mais le principe d'une grève, c'est que forcément, il va y avoir des turbulences. Et forcément, ça implique de savoir ce que nous tous, et nous toutes, on a envie de faire dans ce mouvement. Moi, je ne sépare pas la population de catégories, ceux qui sont dans le mouvement, et ceux qui sont spectateurs ou spectatrices. On est tous et toutes potentiellement concentrés et concernés par un sujet de fond, parce que c'est un sujet de fond. Donc, oui, au risque de rendre le mouvement populaire. Non, mais si on part dans la grève, oui. Mais moi, après, je peux vous dire, comment dire, je ne suis pas sûr que ce soit un risque, en vérité. Voilà, c'est-à-dire, je ne le sens pas comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je ne le sens pas comme ça. Parce que, justement, vous me parliez des anciennes mobilisations sociales. Souvent, on commençait des grèves... Quand vous dites, je ne le sens pas comme ça, ça veut dire que les gens sont tellement contre le projet que même s'il n'y a plus de métro, même s'il n'y a plus de train, même s'ils ne peuvent pas se déplacer, même s'ils n'ont plus leur voiture, pour autant, ils continueraient en soutenant le mouvement. Mais je pense qu'il y a un grand degré de conscience politique de ce qui est en train de se passer, et de qui est responsable, et de pourquoi on en arrive là. Et puis, il y a un autre élément, j'étais en train de vous le dire, par rapport à deux types de mobilisations de ce type-là, de mémoire, il faudrait le vérifier, mais quasiment à chaque fois, depuis 1995, on avait en général l'opinion contre la grève, au début du mouvement. Et c'est au cours de la grève, en général, que l'opinion commençait à basculer. Là, on l'a a priori début. Maintenant, ça dépend de jour après jour de comment on prend la rayonnaise, et ça, personne ne peut le pronostiquer. La même opinion qui est effectivement massivement contre le projet, est tout aussi massivement convaincue, et ça ne bouge pas, que de toute façon, grève ou pas grève, le gouvernement ne reculera pas. Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que disent les chiffres. Si vous prenez les chiffres, vous parlez des sondages. Si vous prenez les sondages qui disent que les gens sont contre la grève, vous devriez aussi... Mais moi, quand je vous parlais de l'opinion, je ne vous parlais pas des sondages. Je vous parlais de ce que je ressens autour de moi. Donc, ce que je ressens autour de moi, c'est l'idée... Là, on est... Mais moi, je ne vous raconte pas de craques. Les jours qui viennent, on verra au fur et à mesure comment Oupan prend la mayonnaise. Il peut y avoir un raz-de-marée aussi. Quelque chose qui surprenne réellement le pouvoir. Parce que là, aujourd'hui, on est dans cette situation où là, concrètement, si en fin de semaine... Alors, ça fait beaucoup de si, mais il y a en effet des secteurs qui commencent importants à être bloqués. Un mouvement de la jeunesse, ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a d'autres acteurs économiques qui peuvent aussi se rappeler au pouvoir politique. Vous pensez à quoi ? Par exemple, le patronat. Je ne suis pas sûr que le patronat ait été 100%... Que le patronat dise que ce qui compte, c'est que l'économie tourne, même s'il faut abandonner la réforme des retraites. Au bout d'un moment, ils vont faire les calculs. Eux, ils savent calculer. Voilà. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont pu... Geoffroy Roux-Bézieux, Olivier Besancenot, allié objectif. Non, sûrement pas allié objectif. Mais je sais que... Non, mais dans une bataille, c'est important de savoir à qui on a affaire et comment se passe une mobilisation. Voilà. Et ça, ça rentre aussi en compte. On n'est pas... On n'est pas... Emmanuel Macron, il n'est pas seul au monde, en vérité. Il est dans une situation politique où tous les éléments de crise au niveau social, économique et politique peuvent jouer. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'on frappe vite et fort. Mon souci, peut-être que je l'ai mal expliqué, mais c'est un peu problématique d'efficacité. Je crois qu'on a bien compris. Voilà ce que dit le porte-parole du gouvernement. Vous avez sans doute entendu parler de cette déclaration, de cette perspective d'une France bloquée. Olivier Véran, c'était, je crois, sur BFM. Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Vous l'aurez compris, la France est tout sauf à l'arrêt en ce moment. Elle se modernise. Alors, ce n'était pas du tout sur BFM, mais c'était au compte-rendu du Conseil, au compte-rendu du Conseil des ministres. Vous voyez du BFM partout, en fait. Ça va. Vous voyez sourire en l'écoutant ? Comment vous réagissez ? Oui, sourire, à moitié, parce que... Ça prête à sourire, parce que ce n'est pas sérieux. Je veux dire, nous annoncer l'apocalypse à cause d'un mouvement de grève dont eux sont responsables. Et puis, ça ne me fait pas sourire parce qu'en même temps, je me dis, mais où ils vont, en fait ? C'est quoi les interlocuteurs qu'on a face à nous ? Et il y a quelque chose de profond derrière ça, c'est que là, on est en train de vivre un moment de crise sociale, commencent déjà à s'ajouter à un grand moment de crise politique. Parce qu'avec des interlocuteurs comme ça, ce n'est pas pour personnaliser. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je les trouve vachement, comment dire, pas sérieux, pas crédibles, quoi. Irresponsables ? Irresponsables, je le pense depuis longtemps. Mais là, je veux dire, dans un moment où ça commence à tanguer, je ne sais pas... Chacun tend les enjeux avant de cette journée. Non, mais je ne parle pas des effets d'annonce, mais ça, ce n'est pas un effet d'annonce. C'est une blague de sortir un truc comme ça. Enfin, ce n'est pas raisonnable. Je veux dire, le même nous expliquait qu'on a sauvé des milliers de vies au moment du confinement. C'est-à-dire quand la machine économique était à l'arrêt. Ça a duré des semaines, pour ne pas dire plus. Donc, ça veut dire quoi ? Oui, on va lui rappeler que des fois, il peut y avoir un confinement économique qui est décidé par les salariés eux-mêmes, puisqu'on en est obligé. On est obligé d'en arriver à ça. Et en effet, c'est bon de se rappeler. Là, vous me parliez tout à l'heure des luttes anciennes, mais quand on prend l'historique un peu profond, sont dus au fait que nos générations ou les générations qui nous ont précédées se sont battues. Et ça a été le cas aussi pour que la retraite soit un droit pour les vivants, c'est-à-dire qu'on puisse bénéficier d'une retraite en bonne santé. Parce que c'est ça dont on parle. Est-ce que, oui ou non, les générations futures auront le droit de jouir de la retraite, voilà, en bonne santé ? Mais vous espérez, parce que vous avez parlé de problèmes politiques, vous espérez le retrait du projet ou plus largement que ce mouvement soit l'étincelle qui met à bas le système ? Là, on n'en est pas là. Tout de suite. Là, c'est le retrait. Le retrait tout de suite et maintenant. Parce que, si vous voulez, les rapports de force en politique, c'est important. Et pour répondre clairement à votre question, et d'ailleurs, quelle que soit sa sensibilité politique à gauche, qu'elle soit syndicale ou politique, je dirais qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que la situation ne sera pas du tout la même selon qu'on gagne ou qu'on perde. Quelle que soit l'option idéologique qu'on choisit derrière. Voilà. Et donc, on a tous et toutes intérêt à gagner. Et beaucoup de la situation politique des prochaines années se jouent en ce moment. pas dans les prochaines échéances électorales. Mais maintenant, raison pour laquelle, nous, on pense qu'il faut être unitaire pour mille dans cette séquence. Justement, on va en parler. Vous avez souhaité, c'est une déclaration que vous aviez faite il y a quelques semaines qui m'avait surpris. Vous aviez souhaité réunir sur une même estrade toute la gauche opposée à la réforme. Et vous aviez dit de Nathalie Arthaud à Olivier Faure. Il se trouve que ce jour-là, je recevais Nathalie Arthaud et je lui ai demandé son avis. Voici sa réponse. Ça sera sans moi. Écoutez, Olivier Faure est à la tête d'un parti qui a en particulier fait reculer les retraites considérablement avec la loi Touraine. Deux ans se naudit contre le traité européen. On a fait estrade commune et on a gagné. Parce que ça ne vaut pas le coup de recommencer. Il y a eu l'élection de Hollande. Hollande, dont la finance était l'ennemi. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'est complètement mis à genoux devant la finance. Bon, alors manifestement, vous n'êtes pas d'accord. Mais d'une certaine manière, je la comprends. D'une certaine manière, je la comprends. Il n'y a pas si longtemps, pour vous, Olivier Faure, c'était l'archétype du social traite infréquentable. C'est vous qui avez changé ou c'est les socialistes qui ont changé ? Le social traite. Je ne pense pas avoir dit ça, mais peu importe. Non, non. Les cas, du point de vue de la vanillie, on voit à peu près de quoi on parle. En effet, moi, je ne vais pas jouer à ça. Moi, on sait et je sais, je l'ai affirmé à maintes à maintes reprises, ce qui me sépare du parti socialiste quand il était au pouvoir ou même quand il est dans l'opposition. Maintenant, je suis quelqu'un de pragmatique, mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire ensemble, on doit pouvoir le faire ensemble. Simplement, ne serait-ce que pour s'opposer, quand bien même, on n'est pas d'accord sur ce qu'il faudrait simplement proposer parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à Mathusalem les raisons du désaccord avec le parti socialiste. Sur ce qu'il faut mettre à la place par rapport à cette contre-réforme, on n'est pas d'accord. Est-ce que ça empêche de faire les choses ensemble ? Moi, les petites musiques qui vont constituer à dire là, il ne faut pas faire front commun, il faut cultiver les singularités des uns et des autres. Je pense que ça va nous emmener dans le mur. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Je pense que ça peut être un événement politique fondateur. Vous avez changé quand même. Non, mais... Je sais que vous avez fait, je le dis à Nathalie Arthaud, vous avez fait Strate commune en contre... Mais franchement, vous êtes plus unitaires qu'avant. Par exemple, Jean-Luc, est-ce qu'il y a des combats communs possibles ? Je ne vous parle pas d'Olivier Faure, avec Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, mais on a fait une manifestation, une marche commune. On a fait des prises de parole communes. J'ai participé à un meeting à Toulouse où il y avait l'unité de la gauche politique et du syndicalisme, de la CGT, de la FSU, c'est-à-dire aussi cette unité qui est nécessaire. Parce que là, vous me parlez de la gauche politique, mais moi, je suis pour une unité plus large. Par exemple, plutôt que de s'envoyer des pots de bananes sous les pieds les uns les autres, en ce moment, quand on n'est pas d'accord sur des stratégies ou des tactiques, et des fois... Comme le fait Nathalie Arthaud ? Non, je ne pense pas à elle, tout de suite. Et des fois, on a le droit de ne pas être d'accord même sur la tactique dans le mouvement. Donc là, vous parlez de la nupe à l'Assemblée. Pourquoi ne pas se le dire ? Pourquoi ne pas se rencontrer ? Qu'est-ce qu'il y aurait de honteux à faire en sorte qu'il y ait un sommet de la gauche sociale et politique ? Est-ce que ça serait honteux de faire liste commune aux européennes, par exemple, entre vous, le NPA et... Je ne vous parle pas d'Olivier Faure, évidemment, mais les insoumis ? Alors, en effet, c'est que vraiment, j'ai changé parce que je n'arrive plus de tout à me faire comprendre. J'étais en train de vous expliquer que précisément, si on prend le problème en fonction des prochaines échéances électorales sans comprendre que ça se joue maintenant, je pense qu'on est perdant. Très bien. C'est la question que je vous pose. Il y a un moment, vous dites, voilà, maintenant, pour faire avancer les choses, on doit être unitaire pour s'opposer, on doit être unitaire pour s'opposer, mais il peut y avoir des combats communs. Est-ce qu'aux européennes, qui est une élection... Alors, je vais refaire le film. C'est pas, excusez-moi, c'est pas une question qui ne se pose pas pour vous ? D'abord, est-ce que j'ai dit ça ? Non. Je vais vous faire le film à l'envers. C'est-à-dire que la question s'est même posée au moment des législatives. On a participé à des discussions unitaires qui n'ont pas abouti parce que la NUPES a fait un accord avec le Parti Socialiste. On pensait que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, quand c'est possible, on cherche à le faire. Maintenant, je vous le dis, et je vous le dis dans les yeux, j'essaie de me faire comprendre, c'est hors sujet en ce moment. Mais vraiment. Mais c'est pas impossible. L'idée que vous soyez... C'est hors sujet en ce moment, j'ai compris. Hors sujet ne veut pas dire non. Moi, je ne vous parle pas d'un cas de figure. Dans le futur, je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. D'accord. Mais c'est pas complètement hors sujet. Enfin, c'est pas complètement inenvisable. Mais c'est pas inenvisageable. C'est pas inenvisageable. La preuve, c'est qu'on a tenté de le faire au moment des législatives. Mais c'est pas pareil. C'est des candidatures, là, c'est une liste. Et aux législatives, visitez avec l'EPS aux Européens. J'ai bien compris. Vous le savez très bien. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je le dis franchement. Si c'est pour... Mais en plus, comment dire, vous allez un peu loin. Parce que j'ai... Alors, peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il y a dans la tête des uns et des autres. Là, tout de suite, maintenant. Peut-être que je me trompe. Mais moi, écoutez des propos à gauche de la nature que j'entends en ce moment, même dans la gauche la plus modérée, on va dire ça comme ça, sur le thème où il faut bloquer, où il faut bloquer plusieurs jours. C'est vrai dans la gauche politique. C'est vrai dans la gauche syndicale. C'est Laurent Berger et Olivier Faure le disent tous les deux. Oui, mais même sans parler de ça. Quand je vous parlais des choses qui se passent, même au niveau sectoriel, parce que là, je vois déjà arriver le truc, les durs de la CGT. Mais l'appel à la reconductible chez les cheminots, c'est l'ensemble des organisations syndicales. Il y compris la CFDT. Donc, il y a des choses qui se passent. Tout à fait. Je voudrais encore vous parler d'une minute par sujet, si vous êtes d'accord. Sur l'Ukraine, vous renvoyez les blocs dos à dos, américains de l'autre, ou vous faites une différence ? Non, mais en une minute, ce n'est pas possible. Moi, je suis du côté du peuple ukrainien contre l'invasion impérialiste. Eh bien, voilà. Russe, je ne suis pas non plus des jeux de l'OTAN. Voilà. Donc, nous, on organise une solidarité concrète. On essaye de le faire avec ceux et celles qui résistent en Ukraine, mais qui ne sont pas non plus d'accord avec la politique de Zelensky et qui pensent que l'OTAN risque d'ajouter un problème au problème. Donc, au nom de votre solidarité avec le peuple ukrainien, est-ce que vous pensez qu'il faut les armer ou pas ? Nous, depuis le départ, on réclame que la résistance armée nécessite des armes, des armes défensives. Voilà. Et donc, on s'est prononcés pour, mais tout en prévenant aussi que ça n'empêche pas et ce n'est pas contradictoire. Mais pardon de le dire, mais en une minute, c'est un peu cher. Non, mais vous êtes très clair. Mais sur le long terme, avec une politique de démilitarisation. C'est-à-dire qu'on est pour une paix juste et durable en Ukraine. Et ceux qui sont pour la paix, c'est aussi réclamer la fin de l'intervention. Alors, sans vous relancer, là aussi, je constate que vous avez des solutions qui se rapprochent de celles de la gauche radicale institutionnelle et qui sont totalement... Jean-Luc Mélenchon dit à peu près la même chose que ça. Dernière question. C'est une très bonne nouvelle, alors. Dernière question. À la fin du mois, Charles III, vous voyez qui c'est ? Le roi qui sera tout juste couronné, fera sa première visite hors de son royaume en France. Est-ce que c'est un honneur fait à notre pays ? On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale. Comme ça, il connaîtra une partie de notre histoire. Merci infiniment. Merci Olivier Besancenot d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.